Alors nous sommes très heureux d'être avec Michèle Racoutzon ici à ZAM à Paris 2018. Elle est écrivaine, journaliste, dramaturge. Elle a été membre de Diaspora, il fut un temps, rentrée à Madagascar. Et aujourd'hui ce sera le moment de partage. Bonjour Michèle Racoutzon. Bonjour Marie-Jo. J'ai quitté Madagascar il y a plus de 30 ans, bientôt 40 ans. J'avais contré Monsieur Racir qui n'aimait pas ça. Il a fallu que je parte très vite en laissant mes enfants au pays. Et je suis venue les récupérer un an après. Passons, il y a des moments du passé, il ne faut plus y revenir. Et en France ça a été extraordinaire et en même temps très dur. J'ai vécu, d'ailleurs je l'écris dans Hello Printemps, la situation de tous les immigrés qui arrivent dans un pays et personne ne les y attend. Et ça effectivement c'est très dur. J'ai vécu la situation des gens qui sont déclassés. Je crois que la plupart des immigrés sont déclassés. J'ai été déclassée, j'ai fait des petits boulots, le parcours classique quoi. Mais moi j'ai eu une chance extraordinaire, c'est que j'ai eu une maman qui était une battante. J'avais un père qui était féministe avant l'âge. Et qui m'a dit, et ça ça m'a marqué, qui m'a dit, tu es très belle, j'ai été très belle à une époque. Tu es très belle, pour toi ce sera plus difficile. Parce qu'on ne permet pas aux femmes qui sont très belles d'être intelligentes. Donc tu oublies que tu es belle et tu es intelligente. Et tu serres les dents et tu bosses. Et je me souviens de ma mère qui a créé la bibliothèque municipale dans Taranari. Ça on l'a oublié. Mais je me souviens de ma mère portant une soubique, ayant cherché des livres, les invendus etc. Pour monter sa bibliothèque et allant voir tous les centres culturels partout à droite et à gauche. pour que sa bibliothèque devienne un centre culturel. Et ça l'est devenu quand elle était là. Après elle est morte, elle est partie à la retraite, elle est mort, c'est tombé en des études et c'est repris. Et c'est ce qui m'a sauvée quand j'étais en France. Et en France, 30 ans en France, est-ce qu'il y a toujours ce côté de se dire je suis d'ici ou d'ailleurs de Madagascar ? Au début j'étais, je suis de Madagascar, c'était le refuge, je suis de Madagascar, je suis de Madagascar. Et un jour j'ai rejoint, c'était à l'époque du mouvement des jeunes beurres, donc il y a 30 ans. Je travaillais dans un magazine qui s'appelait Baraka. Et c'est une jeune maghrébine qui m'a dit écoute on voit bien que tu n'arrives pas à Madagascar, tu le portes dans ton cœur, on le voit dans tes yeux, tu n'arrives pas à t'en sortir. N'oublie pas une chose, c'est que dans ce pays-ci, il y a des milliers de personnes qui sont comme toi, qui ont dû partir à toute vitesse et qui sont là. Donc rejoins les autres luttes. Et là, elle m'a sauvée la mise. J'ai rejoint les autres luttes, j'ai travaillé dans le mouvement de l'immigration avec les jeunes arabes, avec les jeunes africains. En littérature, j'ai rejoint le mouvement africain. Il y avait Sonny Laboutansi, des tas de gens qui sont extrêmement connus. Je me suis créé une identité parallèle. Je n'étais pas française. J'étais de cette diaspora noire, arabe, francophone. Et je me revendique quand même assez francophone. Je connais la plupart des auteurs, je les ai fréquentés. Daniel Maximin, Alama Bankou. Je les connais tous, ils me connaissent tous. Mais j'étais toujours un peu en parallèle parce qu'il y a ce côté identitaire malgache qui est là. Et puis c'est comme ça que j'ai sauvé ma peau. En étant intégrée, en étant d'ici, mais de là-bas. Et je dis toujours aux jeunes gens, arrêtez de rêver du pays. Il est ce qu'il est. Excusez-moi, je suis un peu vulgaire quand je le veux. Il est assez merdique quelquefois. Il est merdique maintenant. Mais d'ici, vous pouvez travailler. J'aime bien le terme réseau. Vous réseautez. Il faut absolument qu'il y ait une rencontre entre les jeunes d'ici et les jeunes de là-bas. Et que vous travaillez ensemble sur des projets. Et je suis un peu venue ici pour ça, pour mettre en réseau des jeunes d'ici et des jeunes de là-bas. Parce que les jeunes sont déjà moins formatés que les adultes. Et voilà quoi. C'est important qu'il y ait cette rencontre-là. Et donc le travail, ça a été ça. Ça n'a pas été facile tous les jours en Europe, en France. Par quoi on peut commencer si on est jeune ici ? On veut réseauter entre ici et là-bas ? La première marche serait quoi ? Ne pas rentrer dans la colère. Surtout pas rentrer dans la colère. Ne pas rentrer dans la haine. Quand on est exilé, immigré, on est souvent haineux. Parce qu'on se tape le racisme. On se tape l'exclusion. On a plein de diplômes. On n'arrive pas à trouver de travail. Donc l'idée, elle est très simple. Vous prenez le boulot qui est là. Mais votre grandeur et votre dignité, c'est le pays et sa culture. Et donc vous avez à côté, vous avez une double vie. Une vie d'immigrés qui s'occupe du pays. Qui est un peu comme les juifs quoi. Il y a le pays mythique et puis il y a le pays réel. Là, vous gagnez votre vie. Il faut avoir un foyer, une maison, un toit, etc. Manger, il y a ça. Et puis après, il y a le pays là-bas où vous impulsez des projets. Et c'est pas la peine d'arriver de grands projets. C'est des tout petits projets. Comme par exemple, acheter des paniers et les vendre. C'est aussi bête que ça. Faire un petit resto malgache. Travailler un peu comme vous faites vous. Comme fait. Travailler sur un domaine. La culture. L'import-export. Je sais pas. Moi, je file une piste. La culture bio est en train de se développer à Madagascar. Il y a une niche. Donc, il faut voir. J'habite dans un endroit où les paysans sont en train de se mettre bio. Mais vraiment bio. Par exemple, je peux vous mettre en contact avec des jeunes paysans qui font du bio et qui régulièrement... C'est monter des projets comme ça. Envoient ici, je sais pas, des Wandsbourg bio, des haricots bio et aux jeunes ici de les vendre. Ça fait gagner. Les jeunes ici se font un petit supplément. Et les jeunes là-bas survivent. Il faut pas rêver de gros projets énormes. Non. Des petits projets. Le petit projet, petit à petit, se développe, se développe, se développe. Mais il faut avoir des réseaux bien solides là-bas. Des gens honnêtes qui vous ressemblent. Parce que malheureusement, la pauvreté fait que les gens sont corrompus. C'est une histoire de pauvreté. Ils sont pauvres. Ils savent plus où ils en sont. Donc voilà. Sur quoi on peut s'appuyer, nous, en tant que juste citoyen, pour faire avancer le pays ? Faites ce que vous faites. Parlez du pays. Parlez de la culture malgache. Moi, ce que je dis, ce qui est extrêmement important, nous, on est au fin fond du bout du monde. Ici, vous avez le temps de faire des recherches. Vous avez le temps de faire des réseaux. Vous avez le temps de nous aider à trouver des financements. Et nous, là-bas, on est le terrain. Il faut d'un côté des gens du terrain qui font remonter les informations. Et les gens ici qui relaient les informations et qui servent d'intermédiaire sur les trucs. Mais il faut vraiment des gens qui se connaissent, des gens de confiance. Parce que rien n'est plus terrible qu'un beau projet qui se casse la gueule à cause de la corruption. Et comment on peut dépasser cette corruption-là du point de vue de la citoyenne, de la journaliste, de la dramaturge ? À part espérer une baguette magique, ça serait commencer par quoi ? Parce qu'on est avec des jeunes. Mes enfants, quand je suis arrivée, eux, ils sont rentrés avant moi. Et c'est vrai que maintenant, ils ont des carrières époustouflantes. Mais ils m'ont dit une chose. La première personne que tu vois venir vers toi, sache qu'elle voudra t'entuber. Donc tu attends, tu observes, tu dis rien. D'une, tu essaies de comprendre où tu es, pourquoi les gens sont comme ça. Et viendra un moment où tu finiras par savoir très vite que celui-là, tu peux avancer avec lui. Celui-là, non. Et petit à petit, c'est un travail très long. Tu tises des liens, tu définis de manière très claire ton projet. Et quand tu as bien défini ton projet, tu y vas, mais méthodiquement et tranquillement. Et tu construis étape par étape. Et c'est ce que je fais. Pendant deux ans, je n'ai rien fait. Je me suis fait avoir par tout le monde. Et puis après, j'ai commencé à travailler tranquillement dans un journal où j'ai publié des chroniques. Et puis petit à petit, pendant cinq ans, je n'ai pas quitté Madagascar. Ce n'est que maintenant que je commence à me dire, je vais commencer à assurer des liens avec des gens que je vais rencontrer. Et puis surtout, je vais transmettre. Donc en fait, il n'y a pas de recette. La recette, c'est extrêmement très simple. C'est observer. On a changé. Parce que quand on rentre à Madagascar, on change de milieu. Comme quand je rentre ici, après plusieurs années loin de Madagascar, j'ai l'impression d'être une paysanne, une plouquesse qui ne comprend plus rien. Non, non, mais je rigole, mais c'est ça. Je suis complètement, pendant une semaine, j'étais complètement out. Maintenant, ça va. Et donc, accepter cette humilité-là. Qu'à un moment donné, vous ne savez pas, vous n'êtes pas de là. C'est une autre culture. C'est d'autres. Il y a des trucs qui vous font sursauter. Vous essayez de comprendre pourquoi. Il y a des gens que, de toute façon, vous ne fréquenterez plus. Parce que c'est bon. Vous avez compris qui c'est. Et voilà. Et après, vous montez votre projet. Et vous savez que vous mettrez trois ans de plus que les autres parce que la situation... Et puis, vous réseautez. Il faut travailler en réseau. Chacun fait ce qu'il peut, là où il peut, dans son domaine. Est-ce qu'on peut se dire à un jeune, tiens, rentre, c'est vraiment le moment ou pas le moment ? Ou c'est à chacun son rythme ? Est-ce qu'il y a un moment pour rentrer à Madagascar ? C'est à chacun son rythme. Je dirais tout simplement, ne surtout pas débarquer à Madagascar en se disant, voilà, j'ai des compétences, je sais. C'est le coup pour se faire démolir. Il faut y aller petit à petit, pas à pas, y aller en vacances, y aller en stage, puis trouver un projet et puis y aller. Et puis, de toute façon, maintenant, on est dans la période de la mondialisation. On peut aussi être très efficace sur Madagascar en étant ici, en travaillant en collaboration. Je dis réseauter. Je suis venue ici pour trouver les réseaux avec lesquels j'ai bossé. Enfin, pas moi. Moi, je commence à être fatiguée. Mais les jeunes que je forme, qu'il y ait des réseaux de jeunes qui fassent des choses. Dans quel domaine, par exemple ? Mon domaine, c'est la littérature. Mais on peut dans le domaine économique. L'import-export, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a des jeunes qui sont là-bas et qui ont les produits. Et puis, des jeunes ici qui ouvrent les niches de production. Mais il faut tout simplement... Nous, là-bas, on est la tête dans le guidon. Il faut vraiment, pour les jeunes qui ont envie de faire quelque chose là-bas, qu'ils débarquent, qu'ils voient le pays, qu'ils restent quelques temps, qu'ils repèrent et puis ils reviennent avec son projet et ils le montent à partir d'ici avec des partenaires de là-bas. Mais il faut vraiment être très clair. Qui sont les partenaires ? De toute façon, les jeunes français le font. Ils ouvrent là-bas. Toutes les zones français, c'est des zones français qui les ont ouvertes. Pourquoi des jeunes malgaches ne le feraient pas ? On arrive... Le temps est passé très vite, en fait. On arrive à la fin. Quels seraient les mots, les messages clés que vous voulez faire passer là, puisqu'on est écoutés à travers le monde, ici sur Gascard ? Gascard est un pays très dur, mais c'est un pays fascinant. Fascinant. Et on peut tout faire là-bas à condition, un, d'être extrêmement dur vis-à-vis de la corruption. Ne surtout pas rentrer là-dedans. Ne surtout pas rentrer dans les petites magouilles faciles. On sait qu'on mettra beaucoup plus de temps que les autres pour s'en sortir. Et c'est un pays où il faut arriver extrêmement humble. Et une fois qu'on a ça, c'est fascinant. Et moi, je travaille beaucoup dans les milieux très pauvres et les milieux paysans. Et c'est là que je me suis... Que je les ai entendues dire... Madame... Oh... Et ça, c'est... Madame... Calme, non, Madame... T'as pas qu'à la l'anjaya ? Non, oui... Je vais raconter son merci. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie. A tout à peu qu'à la l'anjaya. C'est moi qui vous remercie !